Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa sallallahu wa sallam wa baraka ala siyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Allahumma ja'a jama'ana hatha jama'an mubaraka marhouma wa jjal tafarruqana min ba'dih saalima marhouma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana shakia wa la maharouma Allahumma akharijana min dhormatil wahm wa akrimna binuril fahm wa chassin akhlaqana bilhilm wa jjalna hudata mahdiyina ghayra dhalin wa la madhalin Nous rentrons incha'Allah ta'ala aujourd'hui dans le vif du sujet du Fath Makkah Et on avait dit la semaine dernière que même s'il y avait eu beaucoup d'événements qui ont accéléré les choses Beaucoup d'événements qui ont fragilisé Quraysh Beaucoup d'événements qui ont fait augmenter la présence et la domination du prophète sallallahu alayhi wa sallam Et donc indirectement en train de provoquer Fath Makkah Il a bien fallu qu'il y ait un élément déclencheur Qui permette aux musulmans et aux prophètes sallallahu alayhi wa sallam de se rendre à Makkah Cet élément déclencheur est la rupture du pacte du côté de Quraysh Souvenons-nous, l'une des clauses du pacte de Hudebiya était que les musulmans n'ont pas le droit d'attaquer Quraysh Ni les tribus sous protection de Quraysh Et Quraysh n'ont pas le droit d'attaquer les musulmans Ni les tribus qui sont sous pacte avec les musulmans Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Des hommes d'une tribu de Banu Bakr, des alliés de Quraysh sont venus voir Quraysh en leur disant Écoutez, on compte attaquer et faire la guerre à une tribu qui s'appelle Khouza'a Khouza'a, c'est une tribu qui est en pacte avec les musulmans Avec le nabi sallallahu alayhi wa sallam Donc Banu Bakr veut attaquer Khouza'a Banu Bakr, les alliés de Quraysh Khouza'a, les alliés des musulmans On veut les attaquer mais on est un petit peu à sec On a besoin de votre aide, de votre soutien à vous Quraysh On veut des hommes, des guerriers On est aussi à sec niveau armes Donc si vous pouvez nous soutenir par des hommes et par des armes Ce serait vraiment génial Alors là je vais faire une petite pause Et on va essayer de comprendre un petit peu la psychologie de ces gens de Quraysh Alors vous, vous êtes Quraysh Ça fait deux ans que vous avez signé ce pacte avec le nabi sallallahu alayhi wa sallam Vous vous rendez compte vous-même Personne n'a dû vous faire la leçon Vous vous rendez compte vous-même De l'ampleur que prend le nabi sallallahu alayhi wa sallam dans la région Vous vous rendez compte vous-même De la petitesse maintenant de votre influence dans la région Vous commencez à vous isoler de plus en plus Vos alliés de l'époque vous abandonnent les uns derrière les autres Vous perdez et de l'argent et de la notoriété Et franchement vous commencez à devenir une tribu monsieur tout le monde Vous ne valez plus grand chose Ça vous le savez, vous Quraysh vous le savez Vous en faites les frais depuis deux ans C'est bon vous le savez Votre influence de l'époque c'est plus trop ça Et vous n'avez plus que ça à faire A vouloir attaquer Mohamed De toute façon vous vous êtes rendu à l'évidence Que ce n'est plus faisable A côté de ça, vous vous rendez compte Que Mohamed sallallahu alayhi wa sallam Bah lui, c'est l'inverse Lui il prend de plus en plus d'ampleur Il élargit sa domination de plus en plus dans la région Beaucoup de tribus arabes l'ont rejoint Se sont converties On ne les a pas spécialement toutes nommées Mais il y en a plein Qui ont rejoint Nabi sallallahu alayhi wa sallam Sont devenus musulmanes D'autres sans être devenus musulmanes Sont devenus ses alliés Nabi sallallahu alayhi wa sallam A élargi sa domination géographique Jusqu'au nord de la péninsule arabique Jusqu'aux frontières de l'Empire romain Tiens, à propos Même les romains n'ont pas réussi A vaincre Mohamed Donc vous, vous savez tout ça Ok ? Vous le savez C'est une réalité Banou Bakr il vient de vous dire Oui écoutez On veut attaquer Khouza'a Les alliés des musulmans Et on a besoin de votre aide à vous Aidez-nous par des hommes et par des armes Comme ça on va les attaquer Non mais vous, normalement Qu'est-ce que vous répondez S'il vous restait un atome de raison Qu'est-ce que vous auriez répondu ? Banou Bakr, désolé Ne prenez surtout pas mal Mais regardez un peu nous Ça fait deux ans qu'on a de galère Vous avez vu Mohamed L'ampleur qu'il est en train de prendre Khouza'a ce sont ses alliés Vous savez très bien que si Nous on s'implique dans votre guerre contre Khouza'a On aura rompu le pacte Qui nous lit à Mohamed Le pacte de paix sur dix ans Donc systématiquement Bah Mohamed il voudra défendre Khouza'a Et systématiquement il va s'en prendre à nous Désolé on a ni le temps Ni l'argent Ni les hommes Ni les armes Ni la domination Ni la notoriété politique Pour pouvoir nous engager Dans une nouvelle guerre Désolé Ne le prenez pas mal Mais franchement on ne peut pas vous soutenir Voilà mettez un petit peu vous à notre place Franchement si vous vous êtes Khouza'a Si moi je suis Khouza'a Bah c'est ça que j'allais répondre S'il me restait un atome de raison Bah vous faites la question qui se pose ici c'est quoi ? Est-ce que Quraysh homme est totalement perdu la raison ? Ou alors c'est autre chose ? Je ne pense pas que Quraysh ont totalement perdu la raison Pourquoi ils ont donc accepté d'aider Banu Bakr contre Khouza'a Sachant pertinemment que le fait de les aider Va leur attirer de gros problèmes avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam Des problèmes contre lesquels ils n'ont aucune solution Bah pourquoi ils ont accepté ? De deux choses Soit comme on a dit Perdu totalement leur raison Soit ce qu'on a dit la semaine dernière Bah comme quoi Allah subhanahu wa ta'ala est intervenu Allah subhanahu wa ta'ala a volontairement fait craquer Quraysh Comme si le fait que Quraysh ait accepté la requête de Banu Bakr Au fait c'est comme si au fait C'est même plus Quraysh qui parlait C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait parler Quraysh Et qui a fait accepter à Quraysh de trahir le pacte En gros c'est comme si le temps Le temps d'accepter cette requête de Banu Bakr Le temps de leur fournir des hommes Le temps de leur fournir des armes C'est comme si Quraysh était un petit peu téléguidé Pas maître de ses décisions Comme s'ils étaient dans le coma hypnotisés Et dès que le mal a été fait C'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala a levé leur hypnose Et la preuve en est que Dès qu'ils ont aidé Banu Bakr Et Banu Bakr ont tué des hommes de Khouza'a Dès que le mal a été fait On dirait Quraysh se sont réveillés de leur coma On dirait Quraysh se sont réveillés de leur hypnose Et ils se sont fait des reproches à eux-mêmes Qu'est-ce qui nous a pris d'aider Banu Bakr Contre Khouza'a La catastrophe Mohamed va nous faire la guerre Mais ça c'est la preuve Comme quoi cette réflexion Ils ne se sont pas faites Avant C'est un petit peu comme Sidna Ibrahim A.S. Lorsqu'il a détruit les idoles de son peuple Et quand ils l'ont appelé Il a laissé la grande idole Quand ils ont appelé Sidna Ibrahim Ils lui ont dit C'est toi Ibrahim Qui a fait tout ce carnage là Envers nos divinités Qu'est-ce qu'il a dit ? C'est plutôt cette grande idole Qui a fait ce carnage Demandez-leur à vos divinités S'ils pouvaient répondre Et subhanallah Qu'est-ce qu'il nous dit ? Tellement ils étaient dans le coma Les gens là Tellement la raison était éteinte A ce moment là Ils se sont retournés Vers leur divinité En leur disant Est-ce que ce que Ibrahim dit C'est vrai ? Est-ce que c'est lui Qui vous a fait ça ? Et d'un coup ils se sont réveillés De leur hypnose Ils ont dit Abrahim A.S. Non mais tu te moques de nous Tu sais très bien Qu'elles sont incapables de répondre Pour dire que La Corége J'ai un petit peu l'impression Qu'ils étaient dans le même état d'esprit Dans une hypnose Sur le coup Benou Bakr Tenez Voilà on vous aide Et dès que ça a été fait La catastrophe Qu'est-ce qui nous a pris ? Qu'est-ce qui nous a pris ? Allah s.a.w. A voulu honorer son prophète S.A.W. Allah s.a.w. A voulu autoriser son prophète S.A.W. A rentrer à Mecca Sans faire passer El Nabi s.a.w. Pour la personne Qui trahit ses engagements C'est juste génial C'est juste admirable Comment Allah s.a.w. Soutient El Nabi s.a.w. Tout en lui préservant Sa classe comportementale Jusqu'au bout Subhanallah Vraiment Jusqu'au bout Avec ses pires ennemis Il s'en est toujours sorti Avec classe Avec comportement extraordinaire Alors qu'on est en guerre Alors qu'on sait très bien Vous le savez comme moi En état de guerre Même le mensonge est autorisé En état de guerre On va dire le comportement habituel Peut être mis de côté Pour les intérêts de Da'wa Pour les intérêts de l'islam Pour les intérêts de la sécurité Ben Subhanallah Même si en temps normal Les gens sont autorisés à mentir Pendant la guerre Même si en temps normal Il est autorisé d'arnaquer D'escroquer en temps de guerre Même si en temps de guerre Il est autorisé de faire tout Ce qui en temps normal Est interdit Pour la sécurité des gens Pour l'intérêt des hommes et des femmes Pour l'intérêt de la mission Même si on sait que c'est légalement autorisé Allah Subhanahu wa ta'ala A exempté son prophète Sallallahu alayhi wa sallam De ces choses là Même si juridiquement Elles sont valables Et Alhamdulillah Tranquilles C'est comme si Allah Subhanahu wa ta'ala Voulait nous dire Nabi Sallallahu alayhi wa sallam Sa vie n'est pas une vie de Est-ce que c'est autorisé ? Est-ce que ce n'est pas autorisé ? Sa vie est exemplaire Même si c'est autorisé Les gens auraient quand même Trouvé un truc à dire Oui mais tu te souviens La dernière fois Il a quand même menti Bon ok d'accord c'est la guerre Mais voilà il a menti Mais même ça Les gens ne peuvent pas le dire Subhanallah Même ça Les gens ne peuvent pas le dire Même dans l'adversité Même dans les moments Les plus difficiles Il ne s'est jamais écarté De sa ligne de conduite Sallallahu alayhi wa sallam Même lorsque juridiquement C'était légal et faisable Alors déjà Ça c'est vraiment extraordinaire Pour le nabi sallallahu alayhi wa sallam L'essentiel pour nous ici C'est que Quraish a trahi le pacte Et Banu Bakr A tué des hommes De Khouza'a Des hommes de Khouza'a Sont partis Al-Madina Normal Ce sont leurs alliés Pour prévenir Nabi sallallahu alayhi wa sallam Et dire Écoute Quraish a soutenu Banu Bakr Pour nous attaquer Ils ont tué des hommes A nous Donc le message C'est qu'il est clair Quraish a rompu le pacte Alors Comment le nabi sallallahu alayhi wa sallam A réagi à ça ? Aisha Elle était présente Lorsque le nabi sallallahu alayhi wa sallam A eu cette info Elle a dit Le nabi sallallahu alayhi wa sallam Il s'est énervé Il s'est mis dans un état de colère Ça faisait longtemps En tant qu'on ne l'avait pas vu Dans cet état là Il a dit Aisha Il lui a dit Prévient Abu Bakr Et Omar Dis leur De se préparer Al-Ghazou De se préparer A l'offensive De se préparer A attaquer Quraish Le nabi sallallahu alayhi wa sallam A été très ferme Très énervé Très déterminé Dans une colère Aisha Elle a dit Préparez-vous A la guerre Préparez-vous Al-Ghazou Préparez-vous A l'invasion De Quraish Préparez-vous A l'offensive Sur Mecca Elle leur a dit D'une manière Très forte Elle leur a dit J'ai vu Le nabi sallallahu alayhi wa sallam Dans un état de colère Je ne l'ai pas vu Dans cet état de colère Depuis très longtemps Je ne comprends pas D'un côté On nous dit Que Fatiha Mecca Le nabi sallallahu alayhi wa sallam L'a voulu En douceur L'a voulu En paix Et pourquoi Il est très excité Là En colère Déterminée Ferme Et il a réussi A transmettre Ces émotions là Et à transmettre Cet état là Aux sahabas Autour de lui Les incitant même A se préparer Al-Razou Al-Razou C'est le fait D'envahir Le fait D'attaquer Mais le nabi sallallahu alayhi wa sallam Au fait Voulait mettre Sahaba Dans un état Très sérieux Du point de vue De la préparation Surtout Pour envoyer Un message Fort A A A Toutes les troupes L'issue Elle dépend D'Allah Subhanahu wa ta'ala C'est Allah Qui a voulu Que ça finisse En paix C'est Allah Qui a voulu Que ça finisse En douceur Tranquillement Etc Mais nous De notre côté On ne va pas y aller Comme ça En disant Nous on y va Et on verra Ce qui se passera De toute façon Allah nous protégera Et on espère Auprès d'Allah Subhanahu wa ta'ala Que les choses se passent En paix Ça La paix La sérénité La manière Dont ça s'est conclu Ça relève De Allah Ben nous On a rompu Notre pacte Et on a attaqué Nos alliés On est obligé D'y répondre De manière forte D'ailleurs Lorsque les gens De Khouza'a On dit ça Au prophète On lui dit Ouais ben Ils ont rompu Le pacte Ils ont tué En collaboration Avec Benoubak Des hommes à nous Nabi Il a dit une parole Franchement Elle fait flipper Jamais Il a dit ça Sallallahu alayhi wa salam Auparavant Il a dit Puisse Allah Ne jamais me soutenir Plus Allah Ne pas me soutenir Plutôt Si je ne soutiens Pas Khouza'a La nos sirtu Dans une narration La nasaranillah Puisse Allah Ne pas me soutenir Si je ne soutiens Pas Khouza'a Ben ce sont nos alliés Ils ont été tués Ils ont été attaqués Par Allah J'ai l'obligation De les soutenir Et puisse Allah Ne pas me soutenir Si je ne les soutiens pas De la même manière Que je soutiens Les miens Donc La réponse Devait être forte La réponse Devait être ferme La préparation psychologique Devait être forte également Et chez lui Sallallahu alayhi wa sallam Et chez le sahaba Souvenez-vous Lors de Lors de la 6ème année Quand ils sont partis A Macca Pour faire le amra Ils ne sont pas partis Pour faire la guerre Et on n'était pas A l'abri De devoir la faire A la fin Quand on a eu La rumeur Comme quoi Au reich Avait tué Sidna Outhman Et qui avait enclenché Qui avait enclenché Bayat Shajara Bayat Ar-Redwan Nabi sallallahu alayhi wa sallam A pris la légence Des sahaba D'aller quand même Rentrer à Macca Et mourir S'il le fallait Donc il y a une différence Entre je vais à Macca Et je n'ai pas l'intention De me battre Mais les choses Peuvent mal tourner Donc ça on l'a vu Lors de l'Hudaybiya Lors de la 6ème année Là le nabi sallallahu alayhi wa sallam Il n'y va pas Spécialement pour tuer Même il n'y va pas Pour tuer Mais bon J'y vais En étant un minimum Préparé Parce que là c'est la guerre Parce que la Quraysh C'est eux qui ont fait Le premier pas Ce sont eux les premiers A avoir rempli le pacte Et quand tu tues des gens Quand tu rends le pacte C'est une déclaration de guerre Donc je ne vais pas y aller à Macca Oui Quraysh On est venu juste voir Non 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 Vous avez déclaré la guerre Vous l'avez la guerre Comment ça a fini ? On y reviendra Inshallah Quraysh Qu'est-ce qu'on a dit ? Dès que le mal a été fait Ils ont regretté Ils ont envoyé Abu Soufyan Al-Madin Abu Soufyan Il est arrivé Al-Madin Et il a voulu dire Au prophète S'il te plaît On regret Je ne sais pas ce qu'il nous a pris Franchement Tes conditions sont les nôtres Viens Viens On reconduit le pacte Del Hudaybiya Là il est tout C'est un enfant Il se fait vraiment tout petit Il est à la merci du professeur Dis tes conditions On veut réparer le mal Dis nous comment on peut le réparer Vas-y s'il te plaît S'il te plaît On regrette On regrette Abu Soufyan Subhanallah Abu Soufyan Son nom c'est quoi ? Abu Soufyan Abou Soufyan Le fils de la guerre C'est pour vous dire C'est un grand guerrier C'est un grand leader Le leader de Maqa Maintenant il fait le gamin C'est pour vous dire C'est fini Le leader de Maqa Maintenant il m'en dit S'il te plaît S'il te plaît S'il te plaît Abu Soufyan Celui qui a Toujours orienté Qorej C'est toujours lui Qui a attisé Qorej C'est toujours lui Qui a mené Les batailles de Qorej Là s'il te plaît S'il te plaît S'il te plaît On regrette Voilà s'il te plaît On a craqué On ne sait pas Ce qu'il nous a pris Nabi sallallahu alayhi wa sallam N'a même pas voulu le regarder Abu Soufyan Il lui parlait Nabi sallallahu alayhi wa sallam Il faisait ça Il n'a pas voulu Le regarder Encore moins Lui adresser la parole Lui répondre quoi que ce soit Donc quand il a perdu Tout espoir Abu Soufyan Il a perdu tout espoir Que Nabi sallallahu alayhi wa sallam Réponde favorablement A sa demande Il est parti voir Abu Bakr Il lui a dit S'il te plaît Dis à ton ami Qu'on regrette Il lui a répété Le même disque Abu Bakr Lui il l'a regardé Et lui il lui a répondu Il lui a dit Je ne suis pas celui Qui irait dire au professeur Ce que tu viens de me dire Maintenant Lorsqu'il a désespéré Abu Bakr Il est parti voir Omar Dis à ton ami Qu'on regrette Etc Je ne suis pas celui Qui irait dire ça Au prophète Là juste une petite parenthèse Un petit peu sympathique Vous avez vu Subhanallah Ce n'est pas la première fois D'ailleurs Est-ce que vous avez remarqué Que même Qorej Qorej Je parle de Qorej Parce que ce sont eux Les meilleurs connaisseurs Du prophète Et des sahabas Les mecs C'est normal Ce sont des gens De leur famille Avez-vous déjà remarqué Avec moi Que même Qorej Save Alors que ça ne leur a jamais Été verbalisé Même Qorej Save Que les deux grands hommes De la Ummah Après le nabi Sallallahu alayhi wa sallam Sont Abu Bakr Pourquoi Abu Soufyan Nabi Même si c'est un des grands hommes De la Ummah Pourquoi il n'est pas parti Voir Othman Pourquoi il n'est pas parti Voir Les anciens Abdelham Aben Tous les mecs Quoi qui sont vivants Abdelham l'homme qui fait l'unanimité chez tout le monde, c'est Abu Bakr. Il sait, vous vous souvenez, qu'après Abu Bakr, celui qui est très influent, que tout le monde écoute, après Abu Bakr, c'est Omar. Et même Quraysh, se doutait de la succession. On sait que si ce n'est pas lui, c'est lui. On sait qu'on ne se sera pas lui, c'est lui. Donc tous ceux qui doutent du Khilafat Abu Bakr, et même Quraysh, pour eux, c'était une évidence qu'après Abu Bakr, ça ne pouvait pas être quelqu'un d'autre à part Abu Bakr. Et après Abu Bakr, même pour Quraysh, pour eux, c'était une évidence qu'après Abu Bakr, ça allait être Omar. Juste une petite parenthèse qui nous montre que c'est une petite parenthèse, mais qui va nous accompagner longtemps dans ces derniers événements. Souvenez-vous d'une chose, tout ce qu'on aborde maintenant et les épisodes qui vont venir, on s'approche de la fin. On s'approche de la fin de la vie terrestre du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, dans la nouvelle période de la Ummah, Khilafat Abu Bakr, etc. Donc tous les événements de maintenant, ils ont des aires de préparation du après-prophétie. Tout ce qu'on dit là, l'air de rien, certaines remarques, certaines phrases, certains petits événements par-ci, par-là, qui n'ont pas beaucoup d'importance là, là, maintenant, là. Mais tout ce qu'on est en train de vivre maintenant, il y a des choses que nous avons déjà vécues par le passé, mais elles sont encore plus vraies maintenant. Ça prépare des grandes décisions pour le après. Ça veut dire même la petite remarque d'Abu Soufyan, qui, ouais, aurait pu passer inaperçu vite fait comme ça, le fait d'aller voir Abu Bakr et d'aller voir Omar, c'est quand même un élément dans ce syrah qui est déterminant après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi wa alayhi wa sallam. Au moment-là, on va dire, ah oui, bah oui, voilà, même qu'au reich, quoi. Alors qu'Abu Soufyan, souvenez-vous même lors de la bataille de Uhud, quand il parlait aux musulmans, à la fin, quand il y a eu cet échange entre lui et les musulmans, il a dit, par Allah, je peux certifier et témoigner que Mohamed est vivant, qu'Abu Bakr est vivant, que Omar est vivant. Même depuis tout le temps, qu'au reich le savait, cette réalité-là. Alors on ferme cette parenthèse. Abu Soufyan a totalement désespéré et du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et de Sidna Abu Bakr, et de Sidna Omar, radallahu anhu ma. Donc il est revenu, bredouille, à Mecca. Alors, 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 bah écoutez, Mohamed n'a rien voulu savoir. Mais le nabi, sallallahu alayhi wa sallam, pendant qu'Abu Soufyan était là-bas, ils ne se sont pas préparés à la guerre parce qu'ils ne voulaient pas que Quraïch le sache. D'ailleurs, le nabi, sallallahu alayhi wa sallam, il a fait une avocation, il a dit Allahoumma irbiq ala a'yuni Quraïch falayarawna illa baghtah. Ya Allah, amsik ala a'yuni Quraïch. Ya Allah, ferme les yeux de Quraïch jusqu'à ce qu'il nous voit devant eux. En gros, le nabi, sallallahu alayhi wa sallam, voulait que le déplacement entre le Medina et le Makkah soit un déplacement discret. Discret. Alors que vous êtes des milliers, c'est un peu compliqué. Non, mais là, on n'est plus dans les causes. C'est Allah ta'ala qui s'en occupera. Ya Allah, fais en sorte à ce que Quraïch n'apprenne pas notre arrivée. Quand j'ai dit, ils étaient des milliers. D'autant plus que le nabi, sallallahu alayhi wa sallam, avait donné un rendez-vous à plein de tribus. Juhayna, Ghefarm, Salim. Des tribus qui étaient déjà converties et qui habitent loin de la Medina. Il leur a donné rendez-vous à un endroit qui s'appelle Al-Zahran, entre la Medina et le Makkah. Quand ils se sont tous rassemblés là, ils étaient dix mille. Donc faire déplacer dix mille personnes sans que personne ne le remarque, ça s'appelle du miracle. En tout cas, le nabi, sallallahu alayhi wa sallam, a fait du'a là. Ya Allah, fais en sorte à ce que Quraïch n'apprenne pas notre sortie et n'apprenne pas notre arrivée. Pourquoi ? C'est très intelligent de sa part, sallallahu alayhi wa sallam. Parce que si Quraïch apprend notre sortie dès maintenant, ils auront le temps de se préparer à la guerre. Ils auront le temps peut-être d'aller soutenir une aide extérieure, voire, qui sait, voire solliciter l'aide des Romains, les autres tribus, etc. Donc le fait que le nabi sallallahu alayhi wa sallam demande à Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à ce que Quraïch n'apprenne pas que nous sommes en train d'arriver, c'était pour que Quraïch ne se prépare pas à la guerre. Et pourquoi le nabi sallallahu alayhi wa sallam ne voulait pas que Quraïch se prépare à la guerre ? Pour éviter la guerre, justement. Pour éviter qu'on doit s'entretuer, pour éviter le bain de sang. Alors le bain de sang, c'est quelque chose que nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a toujours voulu esquiver, tout le temps, tout le temps, dans toutes circonstances. Dès qu'il y avait la possibilité d'esquiver le bain de sang, il prenait l'option qui permettait le plus d'esquiver le bain de sang que dire alors maintenant que nous sommes, il est question d'une région sacrée. Subhanallah. Et c'était au mois de Ramadan. Subhanallah, le mois de Ramadan. Et le haram, c'est une périphérie sacrée, noble, honorée par Allah. Donc déjà, en temps normal, moi je veux esquiver le sang, mais maintenant qu'il s'agit de l'intérieur de ma cas, c'est plus quoi. Donc en fait, l'idée, c'était que Quraïch ne se prépare pas à la guerre pour que lorsqu'il nous voit, trop tard, il ne peut rien faire et qu'il rentre dans le rang de façon vraiment paisible et tranquille. Ok ? Sauf que un sahabi, il a fait du'a pour Quraïch, n'apprenne pas que nous sommes en train de nous préparer à venir. Un sahabi, pas n'importe lequel, subhanallah, pas n'importe lequel. Hatib bin Abi Balta'a, vous vous en souvenez ? C'est lui qu'il n'a dit qu'il n'a envoyé chez César. Si le nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a envoyé en mission importante, grave, d'une très grande importance, c'est qu'il lui fait confiance. C'est un vrai sahabi, quoi. Hatib bin Abi Balta'a, rogallah, nous avons un arda. Qu'est-ce qu'il a fait Hatib ? Hatib a écrit une lettre de Hatib bin Abi Balta'a à, il a nommé des gens à Mecca, à Khorej. Je vous informe que Mohamed est en train de se préparer à vous attaquer. Il leur a donné des infos, voilà, combien, quel jour, tout ça, voilà, en gros, préparez-vous, il arrive. Qu'est-ce qu'il se passe ? Hatib, qu'est-ce qu'il t'arrive ? Pourquoi tu as fait ça ? Il a donné cette lettre à une femme et il l'a envoyé. Il lui a dit « Par à Mecca, quand tu arriveras à Mecca, tu donneras ça à un tel. » C'est choquant de la part d'un sahabi, subhanallah. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, l'wahi, il a reçu l'information comme quoi une femme est à tel endroit et elle a sur elle une lettre. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a chargé le miqdad, Ali, et Zubayr, radiyallahu anhum, il lui a dit « Allez à tel endroit, vous allez trouver une femme, elle a une lettre sur elle, prenez la lettre et ramenez-la moi. » Ali, il nous dit « Voilà, on est parti, on est parti à l'endroit là, on a trouvé la femme et on lui a dit « Donne la lettre que tu as. » elle a dit « Wallahi ma ma'i, ma ma'i kitab. » « Par Allah, j'ai rien sur moi. » Sidney Ali, il lui a dit « Écoute, tu vas me donner la lettre ou on te déshabille et on va prendre la lettre. » « La lettre, on va repartir avec. Tu nous la donnes ou on la prend. » Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur a dit qu'elle avait la lettre. C'est bon, c'est la vérité. Il n'y a pas « Wallahi ma ma'i » ou quoi. Quand elle les a vues déterminées, elle leur a donné la lettre. La femme, ce n'est pas notre problème, nous. Notre problème, c'est la lettre, on la ramène au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand ils sont arrivés au Medina et quand on l'a lu au prophète sallallahu alayhi wa sallam, de Hatib, c'est nominatif, de Hatib ibn Abi Belta'a à un tel, 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 amelka. Je vous informe que machin, machin, machin. Ils entendent ça. Hatib, il a fait ça. Hatib était présent. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit Hatib, qu'est-ce qu'il a dit ? Déjà, comme d'habit. Subhanallah. Hatib, qu'est-ce qu'il a posé ? Hatib, pourquoi tu as fait ça ? Alors que je vous laisse imaginer deux secondes l'état d'esprit des compagnons tout autour. Hatib, c'est un hypocrite. Hatib, c'est un traître. Il a trahi Allah, il a trahi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, posé, calme, un peu comme la juive qu'il l'a empoisonné, etc. On a plein d'exemples comme ça. Pourquoi tu as fait ça Hatib ? Hatib, il a répondu au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit Ya Rasulallah, doucement, Ya Rasulallah, ne te précipite pas. Ya Rasulallah, tu sais très bien que je suis vrai. Je n'ai pas fait ça parce que j'ai retourné ma veste contre Allah et contre toi. Tu sais très bien que je suis quelqu'un de vrai. J'ai fait ça, je vais te dire pourquoi je l'ai fait. Hatib bin Abi Balta'a c'est un mec ouah lui, c'est un muhajir. Il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous tous là, vous, vous le muhajirin, toi, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr, Othman, Omar, tous les mekouah, tous les muhajirin. Vous tous, soit vous n'avez plus rien à Mecca, vous n'avez plus de biens, vous n'avez plus de femmes, vous n'avez plus d'enfants, vous n'avez plus de famille, en gros, vous n'avez plus d'intérêt à Mecca, soit vous avez encore votre famille là-bas, mais vous avez des gens de Mecca qui vous respectent encore et si jamais on rentre, nous, là maintenant, pour Fatih Mecca et on rentre à Mecca et que ça dégénère, vous avez chez Qoreish des gens qui peuvent abriter et protéger vos familles. Moi, je n'ai personne là-bas. J'ai de la famille là-bas, mais je n'ai personne chez Qoreish pour protéger les miens si jamais ça venait à dégénérer. C'est pour ça que j'ai envoyé cette lettre comme une sorte de voilà, un petit service que moi, je rends à ces gens-là de Qoreish et en même temps, ça va permettre à, si les choses dégénèrent, que les gens-là, de fait, ils vont sécuriser ma famille là-bas. Et en plus, c'est un sahabi entre nous, il sait qu'il dit vrai, il sait que le dua du professeur est exaucé, il sait qu'il a fait le dua pour que Qoreish n'apprenne pas ça. Mais voilà, il l'a quand même fait parce qu'il était animé par la peur pour que sa famille restait là-bas. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit au compagnon Wallahi la qad sadaqakum. Il a dit vrai. Il est vrai. Même après ça, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit qad sadaqakum. Il a dit la vérité. Ce n'est pas un hypocrite. Il aime Allah. Il aime son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et ce qu'il a dit là, c'est vrai. Même après avoir dit ça au compagnon, Sidhan Omar adhina al-ardah, il lui a dit à Rasulallah Alors qu'il venait de le redire, il a dit la vérité. Mais tellement c'était invraisemblable, incroyable, inimaginable. Omar, on dirait, il n'a pas entendu ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit. Il lui a dit à Rasulallah, laisse-moi décapiter, trancher la tête à cet hypocrite-là. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qu'est-ce qu'il a dit ? L'histoire-là, subhanallah, l'histoire-là, vous savez, l'histoire-là, je me la remémore presque. J'exagérerai si je disais tous les jours, mais il n'y a pas une semaine où je ne me la remémore pas. Cette histoire-là, moi, elle me choque. Comment l'Abi sallallahu alayhi wa sallam a géré l'histoire-là ? Et le nombre de situations de la vie de tous les jours où si vous et moi on s'était souvenu de ça, il y a bien des problèmes qu'on aurait pu esquiver, il y a bien des problèmes de couple qu'on aurait pu éviter, il y a bien des problèmes d'éducation avec nos enfants qu'on aurait pu éviter, il y a bien des problèmes dans nos mosquées, il y a bien des problèmes au boulot, il y a bien des problèmes dans les associations qu'on aurait pu éviter si on avait toujours cette histoire-là présente à l'esprit. Lorsqu'Abd Omar il a dit au professeur laisse-moi trancher la tête à cet hypocrite, le nabi s'est retourné vers l'Amar, il lui a dit et qu'est-ce qu'on sait ? Qu'est-ce qu'on sait que c'est un hypocrite ? Qu'est-ce qu'on sait ? Sachant que déjà je viens de vous dire qu'il est vrai. Déjà ce que j'ai dit là c'est rentré par là, c'est sorti par là. Qu'est-ce qu'on sait que c'est un hypocrite ? Est-ce que vous déduisez l'hypocrisie des actes ? C'est ça votre doctrine ? C'est ça votre chemin ? C'est ça votre médèbre ? Je déduis le cœur des gens via les actes ? Vous avez totalement faux. Tu ne peux pas, tu n'as pas le droit de déduire l'état du cœur de l'acte extérieur. L'acte extérieur peut émaner d'un cœur pourri, peut émaner d'un cœur non-croyant, peut émaner du cœur d'un hypocrite, peut émaner d'une personne totalement désemparée qui ne sait plus quoi faire, peut émaner d'une personne contrainte, sous pression, pas le choix. Le même acte, il peut émaner des dizaines de cas possibles. Je peux savoir pourquoi vous vous empressez à porter le jugement ? Laisse-moi trancher la tête de cet hypocrite-là, subhanallah, et regarder la facilité avec laquelle, vous et moi, nous, la facilité avec laquelle on déduit des choses via les actes des gens. Comme si, en fait, on était en train de profiler les gens, on catégorise. Lui, il est comme si, pourquoi ? Une fois, j'ai déjà vu faire ça. Mais tu ne sais pas pourquoi il l'a fait. Comme ça, sans réfléchir, je peux te donner 10, 15, 20 raisons valables qui pourraient expliquer ce qu'il a fait. Ça se trouve, c'est pas ça. Mais ça se trouve, c'est ça. C'est quoi cet empressement à porter des jugements ? Vous voulez que je vous dise un truc ? Ça m'arrive, mais même avec mes enfants. Ils font des choses et à l'intérieur de moi, je meurs d'envie de déduire une chose. Et quand je me souviens de cette histoire de Harte ibn Abi Belta'a, je demande à mes gamins pourquoi tu as fait ça ? Et ils me sortent des choses que je n'aurais jamais pu imaginer. Des choses valables, des choses qui les disculpes, des inculpes, des choses qui expliquent de façon légitime ce qu'il venait de faire. Alors que s'il ne me l'avait pas dit, dans ma tête, c'était, c'est sûr et certain. Il a tapé sa soeur, c'est parce que, nanana, nanana, mais quand tu discutes, tu te rends compte, c'est parce qu'il y a eu ci et ça, et ci et ça, et qu'en fin de compte, s'il a fait ça, c'est parce qu'il cherchait ça. Et là, tu te dis, ben, ouais, vous pouvez ne pas y croire, mais, si c'est ça, et on a toujours la bonne opinion des gens, si c'est ça, ben, ouais, ça explique son comportement. L'histoire-là, elle est extraordinaire. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Sidna Omar, qu'est-ce que tu en sais que c'est un hypocrite ? Inna Allah, Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a vu les cœurs des gens qui étaient là le jour de Badr. Et Hatib était avec nous le jour de Badr. Je vous rappelle que Hatib, c'est un des premiers musulmans. Je vous rappelle que Hatib est un muhajir. La place qu'ils ont auprès d'Allah, elle est énorme. Je vous rappelle que Hatib était là le jour de Badr. Le jour de Badr, il y avait des hypocrites. C'est pas possible. Si tu étais hypocrite, tu ne pouvais pas être le jour-là. Etc. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a rappelé à Sidna Omar et a rappelé à l'ensemble des musulmans qui étaient Hatib. La qad shahida Badran. Inna Allah qad ittala ala qouloubi ahli Badr. Allah sallallahu alayhi wa sallam a vu le cœur des gens de Badr. Faqala lahum. Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit aux gens de Badr If'alou ma j'e'tum Faqad rafartou lakum. Faites ce que vous voulez. Dorénavant, je vous ai pardonné ce que vous avez fait et ce que vous ferez. Ben ok, c'est bon, on va régler cette histoire. Vous imaginez, subhanallah ? Même, 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 même si on part du principe que Hatib n'avait aucune excuse, même si on part du principe que Hatib nous a menti, même si on part du principe que Hatib, l'excuse qui nous a balancé, n'est pas recevable, même si on part de ce principe-là, Allah lui a pardonné ce qu'il allait faire. Pourquoi il était là le jour de Badr ? C'est réglé. Et nous, subhanallah, on oublie ce que les gens ont fait de bien, on oublie leur qualité, on oublie tout ce qu'ils ont apporté de positif. et l'humain, il est jugé dans une balance. Ok, ok, t'as dit n'importe quoi aujourd'hui, ok, t'as craqué, ok, tu t'es fait avoir, ok, t'as succombé aux insufflations de Shetan, ok, t'as suivi ton égaux en ce moment, ok, tout ce que vous voulez. Ben, c'est bon, je te catalogue pas, je ne te profile pas définitivement, je te mets dans une balance. Mais bon, tu restes quand même quelqu'un qui a beaucoup fait, si, ça, voilà, nous, tes frères, tes soeurs, ta famille, la communauté ou quoi, voilà, on est redevable envers toi parce que par le pas, voilà, on juge les gens dans une balance. Mais c'est quoi ce binarisme là ? C'est noir, c'est blanc. Que dire ? Lorsque les gens ont une excuse valable. Je suis en train de vous dire que même lorsqu'ils n'ont pas d'excuses valables, même lorsque c'est du pur, n'importe quoi, sans aucune excuse valable, même si c'est le cas, ben quoi, le repentir n'existe pas, franchement ? Vous voulez qu'on là vous pardonne et vous, vous ne pardonnez pas ? Même si les gens sont manifestement, et ils reconnaissent, écoutez, ben non, j'ai m'y tonné, j'ai mal assuré, j'assume entièrement le fait que j'ai fait n'importe quoi. Même dans le cas là, on ne peut pas pardonner aux gens, on ne peut pas leur donner l'impossibilité de se repentir, on ne peut pas leur ouvrir la porte, on ne peut pas leur tendre la main, ce n'est pas grave, s'il y a des choses à réparer, ben tu répares, sinon, intérieurement, voilà, nous, on tourne la page, on ne peut pas faire ça, franchement. Que dire, lorsque les gens avaient une bonne raison d'avoir fait ce qu'ils ont fait ? Donc l'histoire d'Auhat et de l'Abi Belta'a, elle doit nous calmer, mais définitivement, franchement. Définitivement. À chaque fois qu'on est spectateur, témoin d'un acte énorme, ben doucement, déjà, pourquoi la personne l'a fait ? De deux choses l'une. Soit elle avait une bonne raison de le faire, et là, ben c'est bon, ok, ben pourquoi on s'enflamme ? Soit elle n'avait aucune raison de le faire, et là, on discute des modalités de réparation. Maintenant que ce mal-là est fait, maintenant que tu l'as reconnu, ben qu'est-ce que tu proposes pour réparer ? Ben ça, on le fait avec nos enfants, ça, on le fait avec nos épouses, avec nos époux, avec nos parents, avec nos amis, avec nos frères, avec nos soeurs, et tranquille, et c'est bon, et là, on m'a avance. On peut faire ça, ou c'est trop demandé que de discuter calmement avec les gens, soit fautif à 100%, ben on leur pardonne, et on discute avec eux les possibilités de réparation, soit, ben en fait, ils ont une excuse qui nous a échappé à nous, mais maintenant qu'ils nous l'ont dit, autant pour nous, c'est vrai, j'avais pas vu ça comme ça, bien vu. Et c'est bon, ça dure combien de temps ? Deux minutes, réglé, on passe à autre chose, Alhamdoulilah, voilà, le travail nous attend, la Oumma n'a pas que ça à faire, à ce qu'on se prenne la tête pour 15 millions de choses de ce genre. Et maintenant qu'on en a parlé, faites attention, subhanallah, au quotidien, l'empressement a porté des jugements. Dans nos familles, je vous parle même pas des prises de tête intermusulmans, je vous parle même pas de ça. L'empressement a jugé ta femme, l'empressement a jugé ton mari, l'empressement a jugé tes gosses, l'empressement a jugé tes gosses, On peut arrêter cette hémorragie, s'il vous plaît. On peut enfin se comporter comme une nabisse, pour de vrai, et pas qu'avec les paroles, pour de vrai. Est-ce qu'on peut être clément pour de vrai ? Est-ce qu'on peut être partenaire pour de vrai ? Est-ce qu'on peut être compréhensif pour de vrai ? Est-ce qu'on peut être ouvert à la discussion et ouvert pour permettre aux gens de se repentir ? Est-ce qu'on peut enfin faire ça ? Ou alors c'est trop nous demander ? Je vous rappelle qu'ici Hatib, il a commis de l'extérieur un acte d'une extrême gravité. Trahir Allah, de l'apparence, trahir Allah, trahir Nebus A.S., trahir les musulmans, trahir les sahabas, trahir l'islam tout entier, alors qu'on est en état de guerre. Et malgré ça, oui, ok, tranquille, pourquoi tu as fait ça ? Vous imaginez, nous, nos prises de tête pour des bêtises, en fait, de ce bas-mort. Parfois, parfois, juste, qui c'est qui a mangé le yaourt ? Déjà, on s'empresse à porter un jugement. C'est toi qui a mangé le yaourt. Voilà. Pour des bêtises de ce bas-mort. On s'empresse à porter des jugements. Franchement, de vous à moi, vous nous imaginez, nous, dans la même situation ? Comment, nous, on aurait réagi ? Alors, déjà, pour des yaourts, des fois, voilà, on tape des scandales pour des trucs qui ne veulent rien dire, pour des choses très, 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 très graves. Non, mais là, on aurait sauté sur la pièce, on aurait tué la personne. Encore, c'est d'un Omar, lui, il a demandé l'autorisation au professeur, à la mère, R.S. « Laisse-moi lui trancher la tête. » Non, mais nous, on l'aurait fait. Il y a une soirée là, écoute, je n'ai pas pu m'en empêcher. Voilà, je me sentais obligé de nous débarrasser de cet hypocrite. Doucement. « Wama yudrik » Souvenez-vous de cette phrase-là. « Wama yudrik » « Qu'est-ce que tu en sais ? » Tu as la maîtrise de l'invisible, Aramad ? « Qu'est-ce que tu en sais des motivations de cette personne ? » « Qu'est-ce que tu en sais de son état intérieur ? » « Qu'est-ce que tu sais des finalités de son acte ? » « Tu ne sais rien. » « Ne te prononce pas, ne juge rien, ne t'empresse pas, calme-toi et on verra comment on règle ça. » Aujourd'hui, je voulais un petit peu m'étaler sur cette partie-là de la trahison de Quraysh et la partie pour que cette chose-là, cet événement-là, guide un petit peu nos comportements au quotidien. On en a beaucoup parlé dans plein d'épisodes. L'empressement apportait des jugements. On en a même parlé d'ailleurs quand la juive et la empoisonnée, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mais là, pour Hathib, pour moi, c'était encore plus marquant, plus fort. Je devais faire ressortir cette histoire-là encore plus en espérant près d'Allah que ce soit notre quotidien, que ce soit notre comportement de tous les jours. Inch'Allah, vous allez voir qu'il y a beaucoup de conflits qui vont être évités, bien gérés, parce qu'on se sera montré clément, apaisé, apaisant et les bras ouverts pour aider le fautif à se repentir, pour laisser la possibilité au coupable, même celui qui est coupable. Je ne parle même pas de celui sur lequel il y a juste des soupçons. Le vrai coupable, qu'on soit clément avec lui pour qu'il se repente, pour qu'il répare sans tort. Et Allah Ta'ala a'ilam. Et sallallahu sallam au barak à la sédina Mohamed et à l'âle et à l'âle et à l'âle et à l'âle et à l'âle. Je vous retrouve la semaine prochaine pour la suite des événements de Fath Makkah. Et sallallahu alaykoum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.